Salut tout le monde, c'est Majin, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va encore aller voir un peu l'intérêt et l'ajout énorme que sont ces deux ZTUR à la team Saga du futur en l'occurrence parce que vous savez aussi que j'aime beaucoup 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 Trunks LR, vraiment c'est un de mes LR préférés je le trouve vraiment extrêmement fort je trouve que la communauté le soucote un peu j'ai envie de dire parce que là ce que vous allez voir est absolument magnifique on a un LR qui peut atteindre des valeurs de défense monstrueuses au niveau des dégâts il part certes moins que quasi tous les autres mais 50% de chances de crit ça fait que dans 50% des cas il frappera plus fort globalement que les autres et puis bref j'aime beaucoup ce LR j'aime beaucoup cette team et donc on va aller jouer le Trunks LR à côté du Trunks Ikari Endurance pourquoi parce que ensemble ils ont un Ki plus 5 en commun donc Ki plus 5 quand tu es un LR c'est parfait il démarre à Ki plus 11 mais le Trunks Ikari Endurance donne aussi Ki plus 2 sur le passif donc le Trunks LR démarre avec un Ki plus 7 et donc ça va le faire commencer en Ki plus 13 donc magnifique pour avoir les SP ultimes en troisième position on va avoir Trunks et MyLR qui vont lui apporter le lien jugement serein donc une augmentation de la défense de 20% une fois sur trois on aura la maille agilité qui va aussi lui apporter le lien jugement serein comme ça il va avoir beaucoup beaucoup de défense vous allez voir un peu à combien il va partir si j'arrive en tout cas à vous montrer ce que je veux vous montrer ça va être assez élevé et une fois sur trois on aura le canon Garic Vegeta ZTUR qui lui va aussi apporter son autre passif support à attaquer de plus 30% vous allez voir que dans ces conditions Trunks et MyLR est absolument monstrueux déjà les deux ensemble c'est très fort mais si en plus on optimise avec les troisième position des tours c'est parfait et on est parti alors attendez je vais changer les items voilà la petite flûte pour le boss rush super 6 parce que sur île de garde on espère avoir un maximum de tours en espérant avoir des bonnes rotas s'il vous plaît j'ai pas envie de perdre de temps parce que il augmente sa défense et c'est parfait au prochain tour on a une excellente rotation à tout de suite alors 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 regardons à combien Trunks et MyLR démarre au niveau de la défense ça va être assez monstrueux il est à 211 000 déjà je le mets au milieu regardez ses liens de qui ben en fait voilà voilà non mais regardez ça il est déjà en spé ultime le Trunks et MyLR regardez sa défense elle est à 88 000 déjà sachant qu'il va partir en spé donc là voici sa défense fois 4,4 fois 1,3 et fois 1,2 oui c'est sa défense mais le truc c'est que là qu'il va il va partir en spé donc il faut ici ajouter le niveau de défense donc fois 1,3 donc voilà après la spé il va avoir 115 000 points de défense et si jamais il fait une double spé il aura 142 000 points de défense déjà au premier tour si jamais il fait ça ici en l'occurrence normalement j'aurais dû faire partir lui en premier pour augmenter les dégâts de 30% mais il va le tuer donc je le mets au milieu on va le faire partir en spé ultime ultime et oui c'est parfait regardez déjà le premier truc en espérant qu'il fasse un petit critique à une chance sur deux et pour rappel j'ai un doublon sur mon truc sur mon Trunks LR lui aussi fait partie des LR que je veux vraiment à 100% et là il est sur du 2 800 000 avec un doublon avec 50% de chance de crit il l'a pas fait malheureusement mais moi il y a trois LR que je veux vraiment à 100% c'est terminé Bojack vu qu'il m'en reste un seul Trunks LR et Biru Seller les autres je m'en fous mais eux je les veux vraiment vraiment à 100% alors là aussi malheureusement je vais pas pouvoir faire partir le Trunks Ikari Endurance avant parce que sinon il va le tuer j'espère qu'au prochain tour je pourrai au moins ne pas le tuer normalement oui regardons sa défense après une seule spé comme je vous l'ai dit là aussi au niveau de la au niveau d'Elianki c'est assez c'est très bien il est quasiment en spé ultime comme je vous l'ai dit voilà sa défense est à 115 000 là il va partir une deuxième fois en spé donc il sera à 142 000 points de défense et si jamais il fait une double spé il aura 168 000 points de défense et voilà un déjà tour 215 000 là 108 000 alors qu'il n'a pas de doublons aussi c'est vraiment exceptionnel j'adore cette team vraiment bon je pense que à un moment donné j'arrête pas de le dire donc je pense que vous l'avez compris là on va avoir encore une fois une spé ultime ça va être très très bien en espérant qu'il fasse bah en fait qu'il fasse un critique ou pas il va le tuer donc là il peut pas faire de double spé donc globalement il va avoir 145 000 points de défense ça c'est sûr et certain et donc il part ici à 2 millions 600 000 on a vu tout à l'heure 2 millions 800 000 et quelques sachant qu'on n'a même pas encore le végétableau en plus pas de critique aussi bah alors une fois sur deux ça veut dire que les deux prochaines spé mon gars c'est un critique sinon on m'aura menti alors non c'est vraiment une chance sur deux mais bref juste regardez ça la petite spé de la maille 70% de chance de stun et elle a pas fait bon bah vas-y ça dégage ça dégage et là alors là alors là ça va être monstrueux mais en même temps oui et non pourquoi parce que déjà il est encore une fois en spé ultime s'il est en deuxième rotation ce qui est très 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 bien est-ce que je fais ça j'ai envie de dire oui je vais faire ça déjà lui je le fais partir en spé pour augmenter les dégâts regardons sa défense sachant que là il n'a plus le lien jugement serein mais on a un double support il est à 118 points de défense donc au lieu d'être à 145 000 comme je vous le dis les liens en fait s'appliquent tout à la fin donc c'est encore plus fort que si vous avez un double support mais c'est pas mal donc là après la spé il va avoir à peu près 149 000 points de défense on voit que les deux autres un pareil un 107 114 enfin cette rotation en fait regardez cette rotation c'est insane au niveau des points de défense c'est absolument une scène en espérant que le trunks endurance fasse une double sp pour voir à combien aïe comment c'est il a 520 ah oui un double support je suis con je suis con il est à 521 mille oh putain mais c'est goldé en vrai oh la 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 s'il te plaît trunks endurance ne le tue pas fait une sp sans le tuer et en faisant une double sp sans critique aussi ce serait pas mal parce que là à mon avis on dépasse easy oula calme toi calme toi et du coup trunks l'air à 3 millions 3 avec 50% de chance de crit fais le stop let tu l'as pas fait tout à l'heure et oui ça fera fort alors alors qu'est ce que j'aime ce trunks l'air c'est fort ça c'est très bien et excellente rotation je vais sans doute la tester en battle road même si ça m'a l'air un peu peu probable oh oui oh oui je sais rendez vous demain pour le test en battle road je vous le dis alors ici on a là cette fois on a le lien jugement serein qui va proc ça fait plaisir trunks l'air endurance ce serait bien de faire une double sp au moins une fois pour que tu puisses montrer que ta défense est absolument énorme quand je fais une double sp donc là encore une fois 115 mille il va partir en sp il va avoir 145 mille s'il fait une double sp il aura 180 mille on avait vu tout à l'heure je sais plus donc là encore une fois où est ce qu'on a le plus où est ce qu'on a le plus bah écoutez je vais faire ça tac il va encore une fois partir en sp ultime tellement qu'il a une facilité à partir de sp ultime dans cette composition comme vous voyez c'est goldé comme comme rotation pardon c'est assez énorme on prend l'aspect et quand on prend pas l'aspect pardon il est et stone le tue pas le ne tue pas badak parce que là on a l'avantage du type ce serait très bien encore un crit attention parce que voilà et on est sur du 2 millions 955 mille avec un seul support donc le trunks ikari et l'aspect est 3 millions donc waouh 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 trunks l'air les amis trunks l'air là encore une fois alors ici idéalement qu'est ce qu'il faudrait bah faudrait qu'il fasse une double sp vraiment juste pour voir la défense parce que là en fait il est bloqué à 115 mille avant l'aspect et à 145 mille après l'aspect ce qui est avec un doublon est déjà très très bon mais j'ai envie qu'on le voit est ce que je veux dire parce que les calculs c'est bien c'est le cas mais quand on voit c'est encore mieux donc la s qui va partir en sp ultime ultime je ne pense pas je crois qu'il en manque un ou alors non il est pas écouté parfait et fait une double sp comme ça tu dépasses aisément les 160 mille points de défense voire les 170 mille je me souviens plus je vais faire les calculs juste après pour en être sûr toi encore une fois tu peux faire un critique oh là non non pas de critique et double sp juste pour voir le délire encore trois critiques d'affilée avec seulement 25% ça commence à être sûr bon c'est bien mais là tu as fait autant tu as fait autant que trunks et l'air endurance alors on va voir ça est ce que trunks et l'air endurance va refaire un critique ici 3 millions ici je sais pas pourquoi mais 3 millions en tout cas peut-être qu'il ya un ah oui le lien d lr le lien d lr à 5000 donc ok donc globalement on est sur un trunks et l'air en fait dans cette rotation qui est à peu près à 3 millions constant qui est à 115 mille points de défense constant qui a une facilité déconcertante à partir en sp et j'ai vraiment hâte d'être à deux mains pour vous montrer ça en en battle rod parce que c'est une scène à ce qu'on a vu en vrai alors moi il ya un truc que j'ai envie de vous montrer aussi et là ça tombe très bien parce qu'on a la double rotation kamehameha perfis mais j'ai peur qu'il le tue c'est faire partir en sp et le kamehameha perfis vegeta pour qu'il puisse augmenter la de l'attaque de 30% faire partir en sp et aussi à mais non mais il ya un d'aucun mode à ouais merde non il va le toucher à merde quelle erreur à non aïe 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 c'est à dire je suis obligé de faire ça non si je mets là au milieu ah ouais ouais non qu'est ce que je veux faire c'est ça c'est le faire partir en sp lui peut-être qu'il fasse une double sp et que ça esquive lui le faire partir en sp et peut-être qu'il fasse une double sp et lui partir en sp et voir combien il monte et si jamais j'y arrive pas donc là on va essayer en même temps il ya en même temps il ya un d'aucun mode on s'en fout on s'en fout du d'aucun mode c'est pas intéressant à voir en vrai on en a déjà tellement vu on sait qu'il ne fait pas de critique il va pas frapper nanana etc ouais je pense que je vais je vais tenter ce coup je vais tenter ce coup là les mecs ouais allez on va essayer on va essayer on le fait partir en sp et lui va partir en d'aucun mode malheureusement je veux pas cliquer sur les boules en espérant qu'il fasse pas de critique lui en espérant que ça esquive et donc bas on essaye on essaye on tente ce que je vais partir en sp ultime ultime oui parfait donc là les amis s'il vous plaît le jeu fait tout ce qui est en temps possible aligner les planètes pour voir ce que ça peut donner si jamais c'est pas le cas bah je vous fais des calculs juste après pour voir le délire que ça peut être ok j'ai tout raté pas de critique ce plaît on a fait trois d'affilée tout à l'heure tu n'as que 24% normalement si j'ai pas de conneries c'est moins d'une chance sur 5 yes double sp ok pas de double sp c'est pas grave c'est pas grave vegeta tu pars en sp tu le tue pas toi aussi s'il te plaît le tue pas le tue pas le tue pas ou esquive esquive ville de garde de chiasse oui donc là on a eu deux sp et pas on n'en a eu que deux malheureusement mais ça oula 833 milles et on part à 3 millions 500 milles ok d'accord 3 millions 500 milles de valeur d'attaque dans cette rota je vais quand même vous faire les calculs pour voir si jamais les deux avaient une double sp même si c'est hautement improbable c'est juste pour le délire et pour le plaisir donc 19230 fois 4,4 fois son passif 2,2 vu qu'il a attaque plus 120% fois ses liens 1,1 puisqu'il a juste super saiyan fois deux ah non 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 c'est pas fois 1,2 donc 19230 c'est sa valeur d'attaque fois 4,4 le leader fois son passif plus les deux autres supports 2,8 ouais c'est bien ça fois les liens 1,1 et on fait ça fois deux ouais et maintenant son multiplicateur de sp je rappelle le multiplicateur de sp si jamais les deux autres ztur avaient fait des doubles sp donc c'est fois 7,25 et donc il serait parti à 3 millions 778 milles ce qui est vraiment très bon pour une carte qui a une chance sur deux de faire du critique en tout cas voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu comme d'habitude si c'est le cas n'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait moi je vous remercie comme d'habitude pour le soutien apporté et je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous et en on au hier 10